Bonjour, alors aujourd'hui je vais tenter de vous lire un extrait de l'Intérimaire de Thierry Brunner. C'est une pièce de théâtre assez déjantée, donc ça va être un petit peu compliqué par rapport à David. Allez, c'est parti, acte 1, scène 1. Dans le salon de leur appartement parisien, les Verteuils, un couple de bourgeois fauchés, s'apprêtent à accueillir un jeune homme envoyé par Pôle emploi. Tu es bien sûr de ton idée, ma chérie, parce que prendre un gars de chez Pôle emploi, autant demander à un député de travailler. T'en fais pas, Poussinou, j'ai tout arrangé. Et d'abord, arrête de m'appeler Poussinou. Combien de fois t'as-je répété que ça ne doit pas sortir de la chambre à coucher ? D'accord, c'est bon, Cochonou. T'es pas bien, Félicia, et pourquoi tu m'appelles comme ça maintenant ? Parce que quand j'ai vu dans quel état t'as laissé la cuvette des toilettes, je me suis dit « Tu t'es dit ? » « Il est temps que je balance mon porc. » « Et alors, on n'a pas le droit d'avoir la gastro chez les Verteuils ? » « Oui, mais on est déjà assez dans le caca comme ça avec tes affaires. Tu n'as pas besoin d'en rajouter une couche. » « Et justement, à propos d'affaires, il y a fort à parier que j'en réalise une très belle avec Henri de Metz-Mervier. » « Nous avons le projet de faire bâtir un hypermarché dans le métro de Toulouse. » « Même Leclerc n'y a pas pensé. J'ai simplement besoin de sa signature au bas du contrat. » « De Leclerc ? » Gaspard se tournant vers le public. « Mais, 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 quelle écruche celle-là ! Elle n'a pas inventé l'autre source. » Puis, en se tournant vers Félicia. « Non, Félicia, juste de la signature de Metz-Mervier. » Puis, tapotant le doigt sur la tombe, « C'est bien entré cette fois ? » « T'es un grand malade, Gaspard. Mais c'est aussi pour ça que je t'aime, Poussinou. » « Stop ! On arrête avec les Poussinou, Cochinou, Mou du Genou et on se recentre. Capito ? » « Capito Chouchou. » Gaspard, après avoir fait une grimace nerveuse au public. « Félicia, est-ce que tu es bien sûr du type qui va franchir cette porte dans quelques minutes ? » Félicia en extase. « Oh que oui, 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 oui ! » Gaspard se confond au public. « Excusez-la, mais Molly, elle ne me fait jamais ça ! » Félicia se confiant au public. « Faut dire que lui, avec les femmes, c'est comme avec le thé. Il n'y va pas par cinquante nuances d'Eau Grey. » « Félicia, tu fais quoi, là ? Reviens dans la pièce. » « Je n'ai pas quitté la pièce, regarde. Je suis toujours dans le living. » Gaspard se confiant au public. Le second degré, c'est vraiment pas son truc. Puis, en se tournant vers Félicia. « Ah, je crois qu'on a sonné. » « J'ai rien entendu. » « Normal, le type de la régisson s'est encore endormi sur sa tablette. » « Je fais quoi, alors ? Je vais ouvrir ? » « Ben oui, puisqu'on doit faire semblant d'avoir entendu sonner à la porte. » « Alors, je fais faire semblant d'ouvrir. » Et Félicia se dirige vers la porte pour faire entrer le visiteur. Acte 1, scène 2 Malgré l'absence du coup de sonnette, Thomas se présente à la porte des verteuils. « C'est donc vous qui avez sonné ? » « Ça va, ça va, Félicia. Ne surjouez pas la scène. » « Il a déjà pris assez cher comme ça, le gars du son. » Félicia, subjuguée par la beauté du jeune homme. « Donnez-vous la peine d'entrer, jeune homme. » Thomas, reprenant son souffle, « Thomas, pour vous servir, madame. » Félicia reste sans mots devant le bel Apollon, comme figé sur place, tel une statue grecque. « Fais-le, ça suffit, ce manège. Reviens t'asseoir. » Voyant qu'elle ne bouge toujours pas, il tapote l'épaule à la manière d'un mesmer, la guide pour s'asseoir. « Monsieur Verteuil, Pôle emploi m'a dit que vous cherchiez un homme toute main. » Félicia reprenant ses esprits. « Toute main, oh ! » « Jeune homme, si ma femme vous a fait mender, » Félicia, observant sans rien dire, les parties intimes de Thomas. Gaspard se tournant vers Félicia. « Mender, Félicia, mender, avec un M comme membre. » « Eh bien, si elle vous a fait venir, ce n'est certainement pas pour compter les poils du tapis. » « Mais qu'il est drôle, mon Gaspard et nous. » Gaspard, après avoir fait une grimace nerveuse à Félicia. « Approchez, Thomas. Quel âge avez-vous ? » « 8364. » « Je lui crois qu'il est plus jeune que ça. » « Oh, pardon, j'ai 21 ans. » « 8364, c'est le nombre de poils du tapis. » « Un génie, un véritable génie. » « Moi, je n'ai jamais réussi à dépasser les 297 poils. » « Après, je m'endors. » « Pour être exact, c'est 8363. » « J'ai dû en retirer un. » « C'est un poil de... » « Ça ira comme ça. » « Gaspard, c'est moi qui dois lui expliquer ce qu'il est venu faire ici, ou c'est toi. » « On va faire comme d'habitude. » « Je me lève et je te bouscule. » « Tu ne te réveilles pas. » Gaspard interrompt sa femme. « T'es en train de faire quoi, Fèle ? » « Ben, comme d'habitude. » Gaspard, désespéré. « Oh là 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 ! » « Tu veux m'accompagner ? » « Non. » « J'ai dit, on va le faire comme d'habitude. » « Choisir celui des deux qui va lui expliquer. » Thomas, étouffant un rire. « Allez-y, je sais que ça a à faire. » « Allez, Félicia. » « Tiens-toi bien droite, face à moi. » « On commence. » Et ajoutons le geste à la parole. Plouf, plouf ! « Où c'est Gaspard ou Félicia qui lui expliquera tout ça ? » « Mais comme Félicia ne sait pas, c'est Gaspard qui s'y collera. » Manque de chance, le sort choisit Félicia. « J'ai gagné ! » Thomas se confia en public. « On m'avait dit, te pose pas trop de questions. » « Mais là c'est bon, je suis tombé sur des cons. » « Que dis-je sur des cons. » « Des experts. » « Asseyez-vous, Thomas. » « C'est préférable. » « Par où je commence, Gaspard ? » « Madame a gagné. » « Madame se démerde. » « Alors voilà, si on a fait appel à vos services, c'est parce que nous avons besoin de vous. » « La police aussi. » « La police ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire, la police ? » « T'arrêtez, Félicia, pour trafic d'intelligence avec l'ennemi. » « Suivez, Madame Verneuil. » « Je suis architecte mondialement connue dans mon immeuble, mais mes affaires avec la crise ont périclité. » « Les temps changent. Si vous êtes ici, c'est parce que je suis dans l'Ardèche. » « Thomas dans l'Ardèche. » « Dans l'Ardèche ? Mais ici on est à Paris, monsieur. » « Dites voir, vous n'allez pas commencer comme ma femme, vous. » « Je plaisantais, je ne voulais pas vous priver d'un bon mot. » Gaspard en indiquant le public. « C'est malin, ça. Eux, ils n'ont pas compris. » « Se confiant au public. » « Priva, c'est une ville dans l'Ardèche. » « Et pas dans l'Ardèche, capitaux. » « Poursuivez. » « Ma femme en cuisine ? » Thomas éclatant de rire. « Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. » Et il lui balance une grosse table dans le dos qui manque de faire chuter Verteuil. « Suffit comme ça avec les familiarités. » « Continuez. » « Donc, avec la crise, nos ressources ont fait « pfiit. » La fuite des capitaux en sorte. » « En tout cas, vous avez la fuite dans les idées. » « Bravo, je m'incline devant votre humour, jeune homme. » Et soudain, alors qu'il se baisse, « Aïe, 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 je crois que c'est coincé. » « Allongez-vous sur le canapé, ça va passer. » « C'est juste un faux mouvement. » Il se penche sur lui et lui place un coussin dans le dos pour le soulager un peu quand la porte s'ouvre. Voilà, pour la suite, il faudra vous procurer l'intérimaire de Thierry Brenner. À bientôt pour une autre lecture. Merci. Merci.